Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler productivité et notamment comment gagner du temps dans la gestion de votre association. Je m'appelle Clément, je suis le créateur d'Optimasso. Aujourd'hui je vais vous livrer mes 5 conseils pour gérer au mieux votre association et être efficace pour gagner du temps. Mon premier conseil, et c'est le plus important s'il n'y en a qu'un seul à retenir aujourd'hui, c'est de faire qu'une seule tâche à la fois. Quand on est dirigeant d'association, on a plein de choses à faire, on est sollicité en permanence avec des mails, des coups de téléphone. Quand on vient au club pour travailler, souvent des personnes rentrent pour papoter. Essayez de faire une seule chose à la fois et d'avancer le plus possible sur cette chose-là. Limitez toutes les distractions. Avec le téléphone et l'avancée technologique d'aujourd'hui, on est vite pris par des notifications, le téléphone qui sonne, un mail, et souvent pour pas grand-chose. Je vous conseille de vous limiter sur des plages de travail, par exemple de 90 minutes, où vous coupez totalement votre téléphone, vous vous mettez sur silencieux, et vous essayez d'avancer au plus vite sur la tâche que vous devez faire. À la fin de ces 90 minutes, vous pouvez très bien le rallumer et vous pouvez voir si jamais il y a des appels urgents. En règle générale, pendant 1h30, on peut vraiment se passer de vous normalement. La troisième astuce, ça vient de la loi Pareto. La loi Pareto, c'est la loi 80-20. C'est 20% de vos actions représentent 80% des bénéfices de votre association. Donc, essayez de repérer les actions que vous menez. C'est 20% d'actions que vous menez et qui permet de développer le plus rapidement possible votre association. Du coup, quand vous n'avez pas beaucoup de temps, focalisez-vous vraiment sur cette petite partie-là qui va vous permettre d'avoir un maximum de bénéfices. La quatrième astuce, c'est de regrouper les tâches entre elles. Vous avez plein de choses à faire, par exemple vos mails, passer des coups de téléphone. Essayez tout simplement de traiter les tâches ensemble. Par exemple, vous fixez une heure où vous traitez vos mails. Imaginons de vous terminer le travail, vous prenez un petit peu de temps pour votre association. De 18 à 19, vous traitez vos mails. Du coup, dans la journée, vous les laissez. Et comme ça, ça va vous permettre d'être efficace. Car si, imaginez dans votre journée, vous ouvrez votre mail, vous voyez un mail, vous le traitez. Ensuite, un autre. Deux heures plus tard, est-ce que j'en ai un ? Vous perdez du temps pour aller sur un mail. En plus, vous déconnectez de la tâche que vous êtes en train de faire. Et c'est là où vous allez perdre du temps. Donc, fixez-vous des plages horaires. Regroupez ces tâches entre elles. Et ça va vous permettre d'être plus efficace. La dernière, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je le redis. Évitez toutes les réunions inutiles. Déjà, s'il n'y a pas d'ordre du jour, ou si vous n'avez rien à y faire, votre avis ne comptera pas dans cette réunion. Ça ne sert à rien que vous y participez. Deux petits outils pour fixer une réunion sans perdre de temps. Donc, ce fameux logiciel Doodle qui est gratuit, où vous pouvez référencer des dates et chacun vote pour une date. La date qui a le plus de votes est retenue. Si c'est un rendez-vous avec une seule personne, il existe aussi Calendly. Je mets le lien dans la description. Vous renseignez les plages horaires dans lesquelles vous êtes disponibles. Et vous avez juste à envoyer le lien. Et la personne pourra cliquer pour fixer une plage horaire dans le rendez-vous. Voici donc 5 astuces pour gérer au mieux votre association et gagner du temps. Je vous invite vraiment à les mettre en place petit à petit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501